bonjour bonsoir à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de l'oxymore tv aujourd'hui nous recevons TX ingestion de profession on parlera ensemble de son parcours de l'underground old school guadeloupéens jusqu'à partager la scène avec des artistes internationaux est ce que tu peux tout d'abord nous présenter ton métier ta profession alors ben TX dit moi Thierry Girard c'est comme ça qu'on m'a appelé dit TX ingénieur du son depuis bientôt 20 ans et mon métier c'est avant tout être une interface entre le côté artistique et le côté technique donc trouver des solutions pour amener l'artiste à pouvoir performer que ce soit pour du du recording studio comme sur une scène et à optimiser son sa performance donc tu travailles avec des artistes donc lors de prestations live également studio tu as longtemps travaillé avec les studios Debs est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé amoureux de la musique de ses pratiques bon déjà faut savoir que mes parents sont d'un côté profs de sciences donc pour le côté j'ai envie de dire technique mon père est artiste pas sculpteur écrivain donc côté artistique donc j'ai toujours baigné dans les deux mondes et je trouve que c'était le point de jonction de ces deux univers donc petit j'ai fait des années des années de piano et en même temps je bricolais et démontais tout donc j'ai commencé par à l'âge de 5 ans 16 ans installer des hommes cinéma chez les amis de mes parents donc j'avais un budget et j'ai installé des cinémas chez tout le monde un peu bouche à oreille d'où te venaient les connaissances pour pouvoir le faire je suis je suis rentré dedans et j'ai commencé à apprendre je bouquinais j'allais dans les j'ai passé mon temps dans les magasins de technique de sono de musique de j'étais abonné au magazine comme cinéma et consoir et je bouquinais d'accord et du coup tes connexions underground hip hop est ce que ça l'aide de ce moment là ou c'est un peu plus tard j'ai commencé aussi à être dj donc du traditionnel et bien sûr ben étant donné que c'était une période où on avait les no les cassés et tout ça tu mets la main dans le cambouis et je les accompagnais donc déjà au début comme dj j'avais une émission radio tambour avec les copains de l'époque il y avait la fameuse émission de dimanche le vendredi soir mais nous on avait une émission pour les plus jeunes on va dire le mercredi après midi et donc voilà c'était les premiers pas dans dans une carrière artistique ou technique et si tu faisais pas de production à ce moment là parce que tu as dit que tu as fait du piano est peut-être envie de composer des noms pas du tout j'étais pas du tout sur l'aspect compo ce qu'ils appellent aujourd'hui beat making ça c'est arrivé quand j'ai commencé mes études à paris et que je me suis acheté une mpc puisque c'était le truc la mpc la spc les compo mais mon univers étant relativement spécial et péché c'est à dire c'est à dire que tous mes inscrits de l'époque on va dire que c'était des trucs un peu hybrides pas hip hop au sens pur du terme donc ça plaisait pas forcément aux copains que didier dali avait tendance à dire que je faisais des instruments pour l'an 3000 donc voilà ça ressemblait plus à du daft punk et du guetta d'aujourd'hui mais c'était à 98 quoi donc tu as commencé du coup à exercer ta profession directement après tes études sur paris non arrivé sur paris je rentre dans une école donc la sae qui a une caractéristique assez particulière c'est que au tout début on pouvait alors en fonction du cursus choisie j'avais deux jours de cours par semaine ce qui me laissait cinq autres jours de libre sur les cinq autres jours c'est toi qui décide ce que tu fais à savoir des exos utiliser le matériel voilà et donc j'utilisais le matos du studio de l'école et je me suis rapproché de boîtes de sono et donc j'ai commencé à apprendre le studio à l'école et le live sur le terrain donc j'ai fait ça pendant le temps de ma formation et donc ça faisait que j'avais j'étais j'avais un double enrichissement et une fois l'école terminée certaines personnes ont commencé à me dire bon ben vas-y en studio et tout ça et non là j'ai toujours aussi pris du recul j'ai préféré traîner attendre regarder être l'assistant plutôt que de me prétendre l'ingénieur du son et du coup tu as tu regardais qui tu as assisté à qui tout le monde c'est à dire toutes les connexions que je pouvais avoir si je pouvais envoyer un mail on m'a donné les coordonnées de telle personne je me souviens avoir un mail de laurent vodzi je lui envoie un mail je voilà quoi toutes les personnes où partout je vais apprendre je j'étais là je suis moi je pense que j'ai une personnalité qui fait que je me c'est accepté relativement facilement donc j'arrive à grander dans des cercles à regarder et je pense que c'est un métier où il fallait faut pas être trop pressé pour on apprend on apprend certes mais c'est ce métier d'expérience dont valait mieux regarder des gens d'expérience faire pour et à quel moment ça a été alors le bon moment de bon moment je pense que le premier gros départ je me suis retrouvé chez le frère d'imotep qui avait un studio à paris un studio et toute la crème hip hop dans le sol guada il passait c'était chez luc et là on a commencé à enregistrer un album qui s'appelait chronique de guada et les gens ont parlé de moi donc je me suis retrouvé là on est en 99 2000 et je viens de finir l'école je viens d'acheter mon g4 donc le changement de donne je suis le mec hyper équipé et une fois qu'on finit chronique de guada ben tyroni me demande d'enregistrer un putain d'album qui n'est jamais sorti et je pense qu'à partir de là c'est vraiment le début de recording studio parce que j'attaque l'album de tyroni et l'album de star j exos et à ce moment là aussi nous on monte notre boîte de production frisson donc fresh west indies sont star j exos et moi et donc je me retrouve à donc à enregistrer donc cet album de rooney qui n'est pas ressenti plus l'album de star j exos et j'enchaîne sur le mixage mastering et là c'est là c'est on y va on attaque on est sur le marché donc tu me disais que tu me racontais un peu avant l'interview tu avais mixé mosaïque créole ben après star j exos tout de suite j'ai enchaîné on est rentré en guadeloupe donc pour monter le label en guadeloupe et durant l'enregistrement de l'album de tyroni j'ai fait la connaissance admiral on a décidé de bosser ensemble donc j'enregistre l'album d'admiral une fois entré en guadeloupe donc là on est en mars 2002 et voilà enregistrement de mosaïque créole et qui était le premier gros opus on va dire non non de gohan dans le réseau les premières tournées aussi donc ok et à ce moment là donc tu es exclusivement sur du du travail studio et tu es un peu délaissé du coup là non je suis sur les deux c'est à dire que je rentre en guadeloupe je fais du j'ai fait du live avec les boîtes de sonos ici mais c'est plus de l'accueil des choses comme ça et c'est à dire c'est pas je suis pas forcément aux manettes je vais tout manette sur les projets locaux mais sinon je fais de l'accueil de l'artiste internationale donc c'est comme ça que d'ailleurs j'ouvre mon réseau international ça commence de ce niveau là tu vois comme quand je me retrouve à bosser sur le concert au centre des arts de marcus miller ça m'emmène à ce que je fais aujourd'hui ce sont ces mêmes connexions mais j'étais juste le gars qui faisait de l'accueil à l'époque c'est à dire que le tourneur de marcus miller à l'époque peut-être c'est le tourneur de laurie nil exactement c'est vraiment ça la directrice de tournée de laurie nil était l'ingénieur du son de marcus miller était le production manager et l'ingénieur du son de de marcus miller d'accord mais du coup le réseau ok c'est bien beau mais pour que qu'ils aient envie de travailler avec toi qu'est ce que c'est quel a été ton tas plus value en fait pour qu'ils viennent chercher un guadeloupéen sur son île et pour l'amener faire le truc c'est que pendant tout ce temps là donc on va dire de 2003 à 2016 2014 ben toi tu continues de bosser tu continues de tu continuer à travailler ton réseau bien sûr mais tu continues de bosser et de montrer ce que tu sais faire et tu as ce moment où finalement ben on sait que tu as progressé on sait qu'on t'a recroisé là on t'a recroisé là et qu'on te dit tu veux toujours venir avec nous et on te dit ok bien essaye donc ça fait l'histoire de ta collaboration avec l'équipe de l'origny c'est plus c'est plus sinueux que ça c'est plus sinueux que ça moi je me j'ai je pense avoir pris des risques je sais pas si d'autres n'ont pas pris mais bon pour ma part c'est à dire que quand je me retrouve à être quand je me retrouve par exemple à part un tien pour à retrouver l'équipe de marcus miller il ya cinq ans de ça il ya six ans de ça on a un contact je dis que je veux être là je remontre et voilà je suis au pays je suis au combat en fait marcus miller est revenu ici il ya six ans et le management a voulu que je fasse la direction technique c'était pour le festival ilo jazz donc il savait que j'étais carré donc ils ont demandé à ce que je sois là donc j'ai fait tout ça une fois ça s'est bien passé donc on se remet à discuter je dis je veux toujours autant faire de la tournée internationale et je dis ok on le note à côté de saint je bossais christian l'aviseau qui fait gros cata en guitare en guitare en guitare on fait venir kenny garrette qui est un gros saxophoniste internationale en studio chez monsieur depp c'est à l'époque qui à la fin de la séance me dit est ce que ça intéresse de partir en tournée bien sûr 25 décembre cadeau de noël le gars m'appelle il me dit ça t'intéresse une fin de tournée en europe bon coup de là tu recontacte l'équipe de maracus tu dois dire je serai avec kenny garrette ah bon tu serais kenny boba vient que nous aussi et donc le truc qui fait démarrer c'est vraiment ça et par contre j'étais au contact c'est à dire qu'il ya des fois on m'a dit y'a ça c'est pas prévu que tu sois là tu prends le billet d'avion tu vas tu me mets les mains dans le cambouis tu te mets à bosser avec les gars comme si tu étais payé tu fais ça tu fais ça une fois deux fois trois fois et la troisième fois ben tu es vraiment dans le bus quoi donc ça je l'ai fait avec marcus miller je l'ai fait avec l'aurinil la première fois que j'étais sur l'aurinil ils m'ont appelé est ce que tu dispo oui mais ça tu as un oui mais on passe pas à l'étape suivante et parce qu'on te connaît pas parce que tout le monde dit oui c'est bien gentil mais il vient il vient d'où ils partent en tournée tu dis ok tu fais ton boulot tu apprends qu'ils sont en suisse tu prends un billet d'avion tu débordes dis bonjour je suis là il ya ça à faire tu commences à pousser des caisses tu installes et à la fin de la soirée j'étais en train de mixer pas plus moi pas plus compliqué que ça donc très récemment j'étais donc sur la prestation de l'aurinil à terre de blues c'est une prestation qui a eu pas mal de retours une micro polémique sur son retard est-ce que tu peux nous parler de cette petite aventure bon je vais pas m'éterniser là dessus mais je dirais juste que bon ben c'est un artiste qui est victime de sa réputation comme beaucoup de comme beaucoup de têtes d'affiches et beaucoup de de personnalités on va dire particulières spécifiques et donc c'est quelqu'un qui effectivement est sur son propre timing mais qui pour cette fois est arrivé en guadeloupe à 7h du matin et après c'était était régi par l'organisation locale donc son arrivée sur le sur le sol marie galantais n'était pas de son fait et donc oui elle arrivait en retard mais pas parce qu'elle a décidé c'est parce qu'elle était juste dans un bateau qu'on lui a demandé de prendre à telle heure une traversée qui était très longue et pénible avec des trois mètres de creux voilà et qu'il aurait été plus simple par exemple de prendre un avion et de la télégramma régalante donc sans compter les déboires techniques du festival ce jour là qui ont empêché à tous les autres groupes c'est pas que c'est pas que nous à tous les autres groupes de balancer dans les temps donc ça est une superposition de de délais jusqu'à avoir une attente publique non communiquée c'est ça qui est dommage et de plus de deux heures est-ce que toi en tant que guadeloupéen le fait que tu fasses partie de l'équipe de lourine il a joué dans sa venue je pense que oui je pense que ça a quand même réduit le gap encore une fois réduit le fossé certaines personnes m'ont contacté ici de manière à les introduire donc je pense que ça a favorisé ça favoriser les choses quelque part c'était quelqu'un de plus accessible parce qu'ils avaient quelqu'un de chez eux qui pouvait être un insideman donc c'était la première requête du festival c'était que je sois un insideman et que je et que je fasse les premières négociations et premières approches ok mais est-ce que l'aurine il de son côté elle s'est dit ah c'est chez toi vas-y on y va à l'époque du moins des négociations elle a une équipe qui est vraiment chargée de ça donc c'est le jour où je moi quelques temps après elle va me dire oui voilà j'ai apprendu je joue à tel endroit c'est chez toi mais pas en protractation non pas du tout elle est loin de ça à part l'aurine il tu m'as dit que tu travaillais tu pouvais être appelé en tout cas sur des prestations avec vous oui j'ai des proches qui travaillent qui travaillent avec lui sur les concerts en arabe donc depuis sa libération tu as déjà bossé avec lui n'ont pas encore en fait d'accord la citation deuxième son troisième chose c'était ce week-end mais bon les délais en fait que j'ai pas été là bas mais ça va sûrement se faire d'accord tu travailles avec qui d'autre donc ces temps-ci ces temps-ci ben j'étais principalement avec miss hill et donc pas le temps forcément de se retrouver sur d'autres d'autres collaborations mais les collaborations précédentes c'est kenny garrett ça fait cinq ans que que je suis son ingénieur du son son tour manager j'ai eu l'occasion de bosser avec marques miller je suis aussi parti chez prince pendant près de trois mois à préparer une tournée qui n'aura jamais eu lieu et pour les raisons qu'on connaît et et aussi z'internet avec qui j'ai fait deux tournées donc tourner une tournée europe et une tournée asie australie japon corée ok et on est sur quel quel type de fréquence donc pour ce métier c'est à dire tu tu es combien de temps en guadeloupe pour combien de temps tourner des tournées de quelle durée tous les formats existent tous les formats existent on peut être sur des tournées hyper compactes on va travailler pratiquement tous les jours par exemple les tournées jazz on va on va être sur des tournées qui sont des plus des tournées avion donc tu vas faire un show le lendemain tu prends un vol je te retrouve dans une autre salle et ça tu vas faire ça pendant quinze jours bien compact comme on peut être sur des tournées tour bus avec l'orinil ou d'autres où là tu es vraiment sur un show tous les deux jours c'est à dire que tu voyages tu es en concert un jour voyage un jour au concert généralement tout pareil les gars essaie de tout concentrer donc on est vraiment sur des tournées qui font deux trois semaines ça dépend du l'europe l'europe va durer deux trois semaines l'australie va je vais durer qu'un jour les états unis vont faire deux mois on est tous des c'est une histoire d'échelle en fait donc plus il y aura des villes plus ça sera long d'accord et ton rythme guadeloupe étranger du coup tu es là combien de fois par ça dépend pareil est ce qu'il y a une moyenne je sais pas s'il y a une moyenne mais on va dire que je rentre pour être en guadeloupe deux à trois semaines et avant un nouveau contrat ok donc ça va c'est ton planning est quand même très chargé et du coup tu fais plus du tout de studio j'en fais vraiment 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 moi ça ne te manque pas oui ça me manque parce que je suis un créatif et que j'aime bien j'adore travailler en studio créer puis après aller le vendre en fait aller le défendre face au public donc bon là je suis sur des projets où j'ai pas pu faire ça mais c'est un truc que j'aime vraiment aussi tu as quand même travaillé avec des vraies personnalités internationales avec qui tu aurais aimé travailler maintenant est-ce que tu as de nouveaux objectifs je pense que j'aimerais travailler avec un illustre inconnu en devenir donc c'est vraiment partir sur un projet de zéro quelqu'un qui n'a rien encore fait d'extraordinaire et du développement du construire et arriver à un vrai produit qui pète worldwide ça serait vraiment un bon délire participer à un produit sur du long terme et si possible quelqu'un de de chez nous en tout cas de relation proche ça serait encore cela serait sur le gâteau quoi si tu nous annonce quelque chose il ya quelque chose de prévu ou c'est rien pour l'instant je vais continuer de guetter la graine de talent et du coup tu repars quand c'est dans les tuyaux dans les dans les jours ou semaines à venir ok tu peux nous dire pour avec qui tu vas bosser ou pas encore il ya deux il ya deux personnes sur le coup on regarde ça peut être du ça peut être du kenny garrette également des artistes locaux donc je sais que tu travailles avec dominique coco régulièrement tu travailles avec qui d'autres à domine coco c'est vraiment c'est l'artiste avec qui d'une manière je travaille de où il ya le plus de promiscuité donc je vais vraiment dans l'équipe de production avec dominique sinon donc admiralty dans le passé il y a eu akio pendant de longues années il ya aussi des enregistrements d'album avec akio il ya eu un peu de cassave une partie à une époque un peu cassave il ya eu qui doit être encore christian laviso qui m'a introduit sur kenny garrette donc ça ce sont je veux dire les plus gros après il ya d'autres petits projets je dis petit projet plus petit en termes de d'énergie de et de comment dire ça c'est moi maintenant moins de stream quand je voulais revenir aussi sur la caco musique c'est ce que je vais dire je sais que exhaust et des fondateurs de ce mouvement mais du coup comme vous avez bossé ensemble dans la production c'est fouisson mais savoir si ce que tu faisais partie du mouvement est ce que tu étais où on était tous totalement imprégné en fait ça s'est fait de manière très progressive exhaust nous a tous entraîné dans une manière de alors le cassé dès le départ a toujours fait un hip hop créole guadeloupe local donc voilà donc déjà le truc a été centré sur le pays guadeloupe et dans la manière de composer d'exos ça a été aussi bien au lieu d'aller chercher des pistes des samples us pour eux c'est normal ils sont américains ont cherché dans l'eau voilà lui il a été cherché dans la data base de chez nous donc dans des vinyles locaux et donc il a commencé à faire des inscrits de ce sens là mais un jour il ya eu un vrai turnover on a vraiment vu une différence même dans les patterns dans les rythmiques qui n'étaient plus en soi le hip hop us et de là on a commencé à se poser la question d'un véritable nom d'une véritable griffe tu vois pour identifier identité et jusqu'à ce que lui tombe sur sur caco cette graine de caco qui pour lui refléter au mieux une identité photographique en termes de son aussi par rapport à par rapport à ce style là donc nous on a tendance à dire qu'il a l'air pris cacoïque donc avec toutes ces instruments d'avant il ya d'après ou voilà ça mériterait de le rencontrer ça m'a été de rencontrer de rencontrer au symphonie qui fait aussi partie du caco du du cassé et qui beatmaker et collectionneur de vinyles je pense qu'il a la plus grosse connexion de collection de disques du marché antillais quoi c'est même pas guadeloupe quoi mais anti anti guyane carabes quoi c'est un collectionneur ok c'est noté où est ce qu'on peut te retrouver où est ce qu'on peut suivre tes actualités malheureusement je me bats pour faire un site on va dire facebook c'est le truc le plus le plus simple instagram aussi tu es quand même assez actif instagram ouais parce que je suis malade de photos et donc instagram c'est vrai que je suis plus instagram que facebook c'est vrai et j'essaie de monter un site qui serait tx point audio nom de domaine est déjà pris mais j'ai toujours une encore mais dessus mais voilà ça serait instagram tx t h y k s merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'oxymore.com suivez nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne tx merci d'avoir participé merci de cette invitation à bientôt à bientôt à bientôt